Alors je vais vous présenter les nouveautés dans Césium et Césium Plus, et puis aussi, on va essayer de tout faire d'un coup, ce qu'il y a de nouveau dans le nœud Elasticsearch qui indexe la blockchain et un peu plus. Alors, on va commencer par la partie Césium Standard. Donc pour rappel, c'est la partie qui n'ajoute pas de données par rapport à la blockchain. Alors là, je suis connecté en tant que C-Git. Je vais désactiver. Non, il est désauthentifié. Alors, en termes d'architecture, je vous ai mis sur le chat la présentation, si vous voulez suivre, c'est un peu plus ordonné. Je ne peux pas la diffuser sur l'écran, sinon on ne va plus rien voir. Donc en termes d'architecture, ce qu'il y a de nouveau, on va dire ce qui marche un peu mieux qu'au dernier RML, c'est que maintenant, celui qui installe Césium en mode web, ou l'installation que vous pouvez avoir sur votre téléphone, va changer de nœud d'uniteur automatiquement, si le nœud n'est plus joignable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fallback nodes. Donc on peut mettre une série de nœuds, des nœuds, on va dire un peu stables. Donc pour le moment, les nœuds que j'ai mis, moi, sur Césium, qui est sur G1.duniteur.fr, eh bien ça va être le nœud officiel G1.duniteur.org, il va y avoir le G1.duniteur.fr, qui est aussi un nœud d'uniteur, et puis, je ne sais plus, le nœud de Monnaie Libre Occitanie. On pourrait en ajouter au fur et à mesure qu'il y a des nœuds stables, de telle manière que s'il y a des problèmes réseaux sur un nœud, Césium va basculer. Donc ça, au niveau de l'architecture. Au niveau de la connexion, vous avez dû voir, donc c'était une demande de Stéphane, on s'en souvient, notamment, dans la dernière rencontre. On peut maintenant se connecter dans Césium. Donc on a fait la distinction entre une connexion et une authentification. Donc vous pouvez vous connecter, c'est-à-dire, Césium sait quel compte vous voulez consulter, mais vous serez en mode consultation, et dès que vous allez avoir besoin de faire une opération qui nécessite vos identifiants secrets et votre mot de passe, eh bien, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir. Quand on clique sur « Se connecter », en haut, il y a un petit truc, autre méthode. Donc la fonction par défaut, enfin la méthode par défaut, c'est ce qu'on appelle le salage standard. Standard au sens où c'est les valeurs qu'on utilisait jusque-là, jusqu'à cet été par défaut dans Césium. Il y a un salage avancé qui est vraiment pour les geeks, puisque c'est encore un petit peu bugué du côté de Césium, qui permet de régler les paramètres pour avoir un petit peu plus fort, enfin plus de chiffrage. On peut utiliser un fichier de trousseau. Donc ça notamment, c'était pour pouvoir utiliser les fichiers qui sont générés sur le site G-Annonce. Voilà, et puis il y aura d'autres formats qui vont arriver avec le temps. Alors ça, ça permet de ne plus saisir du tout vos identifiants. Vous les stockez dans un fichier qui est sécurisé sur votre machine. Et pour vous connecter, vous allez glisser, déposer votre fichier ou simplement mettre l'adresse du fichier, le chemin. Et donc le dernier, c'est une clé publique seule. Donc par exemple, on va chercher le compte de Stéphane et on va se connecter avec son compte. Voilà, avec sa clé. Donc pour Césium, vous êtes Stéphane. Donc toutes les fonctions auxquelles vous allez accéder, c'est comme si vous étiez connecté à son compte. Par contre, vous n'allez pas pouvoir... C'est-à-dire que là, on affiche que des données... Il faut que je fasse un petit F5, je pense, parce qu'il a gardé en mémoire des trucs. Bon, il y a un petit bug, là. Il ne devrait pas me mettre d'avatar, mais ce n'est pas grave. Donc dès que vous allez avoir besoin d'accéder à une fonction qui nécessite ses identifiants, vous serez bloqué, évidemment. Par exemple, si j'essaie de vider son compte... Voilà. Voilà, évidemment, il faut s'authentifier. Donc vous allez voir, il y a des fenêtres bleues, des fenêtres rouges. Quand vous êtes sur une fenêtre rouge, c'est là où vous avez vraiment besoin de... Où Césium va vous demander vos identifiants qui permettent d'envoyer des documents signés, signés numériquement. Ça va pour ça ? Donc vous le voyez visuellement, je vous rappelle, là-haut. Là, on voit qu'on est connecté, puisque la petite icône est bleue. Donc ça veut dire qu'il y a un compte connecté. Par contre, il y a un petit cadenas rouge qui veut dire que vous n'êtes pas authentifié. Donc vous pouvez le faire de cette manière-là aussi, directement, en cliquant sur s'authentifier. Voilà. Ou dès qu'il y aura une opération qui nécessite, par exemple, une certification. Hop, je clique ici. Tac, ça va s'ouvrir tout seul. Alors Césium va vous déconnecter automatiquement. Par défaut, c'est au bout de 10 minutes. Vous pouvez le régler si vous... Bon, moi, je conseille de laisser cette valeur. C'est à peu près ce qu'on utilise, nous, sur nos machines quand on travaille sur Linux. Qu'on fait un sudo au bout de... Je crois que c'est 10 ou 20 minutes par défaut. Je crois que c'est 20 minutes même qu'eux y mettent. Au bout de 20 minutes, vous devez refaire un sudo pour faire l'opération, pour avoir les droits administrateurs. Alors, au niveau de la vue réseau, on va prendre les onglets un par un. Alors les nouveautés, c'est la compatibilité avec DUNITER 1.6. Là, on ne va pas voir grand-chose. Désolé, je vais être obligé de zoomer en arrière. On a tous des grands écrans, nous. On ne sait plus ce que... Ce qui n'est pas officiel encore. Oui, bon. En tout cas, Césium permet d'afficher les nœuds. Vous voyez ici, c'est en petit, là, mais... Vous avez des nœuds qui sont apparus avec une étiquette WS2P qui est une nouvelle partie du protocole d'UNITER. Donc Césium les affiche. Alors, juste, je précise, parce qu'on a souvent la question sur le forum, oui, mais mon nœud n'est pas visible. Pourquoi il n'est pas visible ? Parce qu'il y a deux sortes de connexions WS2P. Il y a des privés et publics. Et là, moi, j'affiche pour l'instant dans Césium que ceux qui ont déclaré l'interface publique. Donc pour le WS2P private, ça viendra. Il faudra qu'on voit comment on fait. Voilà. Alors, c'est un petit truc qu'on nous avait demandé aussi. Ça, c'est... C'est quand le mode expert est activé. Vous voyez ici, en haut à droite, le nœud sur lequel vous êtes connecté. Donc ça permet, notamment pour les développeurs ou ceux qui travaillent sur le réseau, de ne pas se planter s'ils ont changé de nœud, de bien vérifier le nœud sur lequel ils sont. Alors, ça, c'est visible qu'en mode expert. Donc pour rappel, le mode expert est activable dans les paramètres. Bon, je ne reviens pas sur tout ça parce que ça a déjà été présenté dans d'autres conférences. Alors, sur l'onglet annuaire, il y a très peu de nouveautés ici. Il y a juste une petite subtilité. Voilà. Ici, vous voyez directement le nombre de membres total. Ça permet de suivre ça un peu plus simplement sans aller dans l'onglet monnaie pour voir les graphes ou le nombre. Et c'est pareil sur les inscriptions en attente. Donc là, sur le nœud de Cédric, on voit qu'il n'y a que 126 inscriptions en attente. Si je change de nœud, c'est ce qu'on appelle la piscine. Si je change de nœud, on verra qu'il y en a beaucoup plus. Alors, si vous faites une recherche, c'est pareil. Je ne sais pas, on peut faire... C'est un peu long là. Voilà. Donc vous voyez le nombre de résultats. Alors, sur mon compte, donc quand vous visualisez un compte, je vais réactiver. Mon 16e, il est dans un état bizarre. Évidemment, c'est l'effet des mots. Il y a des trucs qui marchent. Ce n'est pas d'être là. Voilà. Alors, quand vous visualisez sur mon compte et qu'il y a des informations qui ne sont pas des informations blockchain, j'essaie de les libeller sur une suggestion de Stéphane. Donc il y a un petit point d'interrogation qui vous indique que ce sont des données externes stockées en dehors du réseau de la monnaie. Donc pareil pour les services en ligne, etc. Bon, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me dire et à me suggérer des petits labels supplémentaires. Alors, on arrive aux opérations. Alors la nouveauté, là encore, c'est la visualisation du divident universel. puisque je l'avais désactivé dans des versions précédentes. C'était avant tout un problème de performance pour accéder à ces données-là. Parce qu'il faut calculer les périodes où on est membre, non membre, etc. En principe, quand un membre entre dans la monnaie, il en sort, comme on dit, des pieds de vent. Mais bon, ça peut être aussi une erreur de manip. Il a oublié de renouveler son adhésion et donc il perd le divident universel pendant un an, six mois ou même quelques jours. Donc il faut quand même le calculer de manière précise. Bon, maintenant c'est fait. Simple bémol, c'est que ça a besoin de... Pour que ce soit rapide, j'ai utilisé l'indexation de la blockchain que je fais dans les nœuds Elasticsearch. Search ? Pardon. J'arrive pas à le dire. Du coup, ces dividendes peuvent disparaître si vous désactivez l'option, enfin l'extension 16e+. On verra dans une nouvelle API, une nouvelle fonction sur les nœuds d'uniteur, comment simplifier ça pour que je puisse les afficher tout le temps. Juste un truc aussi, ça c'est en termes de transparence, je trouve que c'est pas mal. C'est une vertu pédagogique, c'est que les... Vous voyez, quand vous avez reçu un paiement, la date... Pardon, la date est cliquable. Et ça vous emmène sur le bloc dans lequel a été inscrit votre transaction. Donc c'est en termes de... Voilà, de compréhension, de démystification de la blockchain, c'est important. Et je vous invite même, même si vous n'êtes pas informaticien, parce que je vois que là, la salle s'est remplie par rapport à tout à l'heure. Alors je rappelle, c'est une présentation technique. Mais bon, j'en profite. Vous pouvez aller, quand vous ouvrez le bloc, jusqu'à voir le fichier brut. Et vous verrez, si vous faites une recherche textuelle, vous devrez trouver, vous devriez trouver votre clé si vous avez un paiement où vous voulez consulter. Normalement, là, la clé de Stéphane, puisqu'on consulte son compte, doit être quelque part... donc la transaction est visible, quoi. Attends, comment je sors du... Toc. Merde, c'est pas ça. Voilà. Hop. Alors, il y a des petites évolutions aussi ergonomiques. Essentiellement, pour l'appli en mode mobile. Donc on va y repasser. Hop. Je vais simuler un peu l'application. Tac. Alors, il y avait des petits boutons rafraîchir un peu partout. Bon, c'était pas très esthétique. Donc simplement, maintenant, depuis un mobile, vous pouvez glisser vers le bas. Hop, pour rafraîchir, vous voyez. En haut, il y a le petit... Donc j'ai essayé de le mettre sur tous les endroits où ça peut nécessiter un rafraîchissement. Donc voilà, simplement, un glisser de haut vers le bas à partir du haut de l'écran et ça rafraîchit le... ça rafraîchit les transactions ou les informations. Alors, normalement, ça marche aussi pour les certifications, par exemple. On peut aller voir. Partout, il y a des listes, typiquement. Voilà, là aussi, vous voyez, hop. Ah, j'ai cliqué en même temps. Et ça va mettre à jour. Sur la monnaie aussi, si vous suivez les blocs sur votre téléphone, vous pouvez aussi faire ça ou la liste des paires. Il y avait des petits bugs qui sont notables. Alors, je les cite. Je ne vais pas citer tous les bugs qui ont été corrigés parce qu'évidemment, il y en a quelques-uns. Il y a juste... Ah ! Il y a juste un truc qui était très pénible quand on est sur... Pour ceux qui sont vraiment dans l'univers téléphone, c'était le... le bouton partager, ici, qui est accessible aussi en mobile. Il affichait un lien qui était vraiment mauvais. C'était un lien lié à l'application, enfin, un lien interne au téléphone. Donc, ça avait peu d'intérêt. Donc, maintenant, sur l'appli Android, vous aurez un lien qui, par défaut, vous redirige vers g1.duniter.fr. Ce qui fait que vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, etc. Et ça fonctionnera. C'est basé sur la config qui est intégrée, par défaut, à l'application. Pour l'instant, ce n'est pas paramétrable par celui qui installe le kit d'huile de la version Android. Si c'est sur le site web, c'est pareil, ça peut être paramétrable. Par défaut, sur les installs web de Césium que vous faites, si vous voulez le mettre sur votre serveur web, il prendra le lien de partage, ce sera celui de votre serveur. Donc, si je change, là, je vais sur le Césium de Monnaie Libre Occitanie, ce sera le lien Monnaie Libre Occitanie. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui, alors, en mode téléphone également, il y avait des gros soucis, enfin, pour moi, c'est des gros soucis un peu pénibles de navigation avec le retour, le bouton de retour, puisque on change d'ergonomie en téléphone, on passe en... Comment j'ai fait tout à l'heure ? On change le... C'est pas mon PC, là, je ne maîtrise pas. Ah, il ne veut pas sortir le... Ah, d'accord. Ok. Voilà, en mode téléphone, il y a un affichage en onglet. Et la sortie des onglets, ce n'était vraiment pas terrible en termes de navigation. Par exemple, si vous cliquez sur un bloc, vous n'aviez pas la possibilité de retourner. Donc, tout ça, toute la navigation, quand on passe du monde onglet à non-onglet, ça marche beaucoup mieux. Et ça, c'est depuis quelques semaines seulement. Hop. Je repasse en mode téléphone. Alors, la nouveauté aussi, c'est l'API de paiement. Alors, c'est encore une version bêta, on peut dire, parce qu'il manque des fonctionnalités de base. Mais si... Mais si vous... Je vais me mettre là, tiens, par exemple. Si vous tapez une adresse... Donc, c'est uniquement pour du web. Si vous tapez une adresse quelconque d'un Césium slash API, vous arrivez sur une appli simplifiée. Donc, Césium API. Par défaut, vous arrivez sur la documentation en français ou en anglais, pour Jonas. qui vous permet de créer tout simplement un bouton de paiement. Bon, il y a l'explication de comment ça marche. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être informaticien. Et si vous arrivez à lire le truc, vous avez un bouton de paiement, vous avez le code ici que vous pouvez intégrer à votre site web. Voilà. Et vous avez la démo qui est juste en dessous. Et si vous voulez changer le... Je me suis amusé. Il faut faire des trucs marrants des fois, sinon, on déprime. Donc, vous pouvez paramétrer votre bouton, évidemment, avec la clé de destination. Le montant. Pour l'instant, le montant est fixe. C'est-à-dire, c'est le... Bon, c'est pas une variable paramétrable facilement. Une référence. Le nom de la... De la personne qui va recevoir le paiement. Une page de redirection. Donc, c'est la page qui va être rappelée une fois que le paiement a été fait. Et puis, une page qui va être rappelée si l'utilisateur a annulé. Et vous pouvez même personnaliser le style. Vous pouvez changer l'icône. Donc, par exemple, là, par défaut, qu'est-ce que j'ai mis ? Donc, par défaut, c'est payé en G1 avec le logo d'uniteur. Et on peut changer. Je sais pas, on peut mettre le logo Césium et puis, payer en G1. On peut changer le libellé, la couleur. Bon, on s'en fout. Et ça va mettre à jour le petit truc. Et vous pouvez tester en cliquant dessus. Donc là, je vous fais la démo. On va faire un truc bidon. Il y a un bouton de démo tout en haut. Voilà, c'est une interface simplifiée où la personne qui va payer choisit son mode de connexion. Et puis, il saisit ses identifiants. Il y a un petit rappel en dessous de la transaction qui va être effectuée, c'est-à-dire le destinataire, le montant qui va être envoyé, etc. Et on a juste à s'authentifier, on a une confirmation. Là, le paiement va être envoyé et on va être redirigé vers la page qui a été configurée au moment de la réalisation du bouton. Voilà. Et donc, pour les informaticiens, le retour à un paramètre qui est la transaction qui a été effectuée. Voilà. Et puis, on pourra ajouter Héloïs, il est parti, mais il a demandé à ce qu'il y ait d'autres informations que par exemple, le nœud sur lequel a été envoyé la transaction. On pourra aussi sans doute, il y a beaucoup d'améliorations à faire, on pourrait préciser à quel nœud on veut envoyer la transaction aussi pour que le site web sur lequel on a intégré le bouton pointe toujours vers le même nœud par exemple. Donc là, voilà, la fonction de cette API, c'est petit à petit de proposer des trucs pour intégrer un lien entre les fonctions de paiement et puis votre site web des sites d'achat en ligne, voilà, des magasins en ligne, etc. Alors, je ne sais pas s'il y en a déjà qu'ils l'ont utilisé. Je crois que Héloïs disait qu'ils l'utilisaient sur son site. Yann, ouais, sur le site MLO. Bon, c'est bien. Alors, j'en reviens à notre présentation. en fait, j'étais sur l'appli de bureau, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que je me... On va retourner là. Bon, j'ai fait le tour pour le césium standard. Je vais vous parler maintenant de césium augmenté, augmenté, donc ce qu'on a appelé césium plus. Donc, c'est activé par défaut aujourd'hui. Il y a des demandes effectivement pour qu'on puisse livrer césium en standard plutôt sans extension. Donc, ne soyez pas surpris, le terme césium plus va être un peu plus souvent utilisé à l'avenir. C'est-à-dire que quand vous téléchargez césium, vous aurez un livrable césium tout court, ce sera le césium sans plugin, sans extension. Et puis, il y aura sans doute un césium plus plus en toutes lettres. qui intégrera les plugins activés. Alors, en termes d'architecture, ce qui a évolué depuis les dernières rencontres, c'est qu'on a aussi le mode de nœud de secours qui s'active. Donc, par défaut, sur les césium, il y a, je crois que j'ai deux nœuds, enfin, il y a deux nœuds qui tournent sur le réseau. Donc, si le premier nœud qui est sur d'uniteur.fr, donc là, je parle du nœud qui stocke des données additionnelles à la blockchain, donc les profils, les messages privés, les notifications, les invitations, donc ce que vous avez ici, donc les invitations là-haut, les messages, qu'est-ce qu'il y a à les pages, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je crois que c'est à peu près tout. Donc, ces nœuds-là, maintenant, il y en a plusieurs, donc s'il y en a un qui n'est pas joignable, hop, césium va basculer sur le deuxième. Ah oui, j'ai noté un truc aussi, c'est que la visite guidée a été longtemps, un peu, je ne l'utilise quasiment pas moi, donc elle a été longtemps un peu buguée, elle est de retour, donc maintenant, ça fonctionne à nouveau, vous pouvez vraiment faire toute la visite, ça va vous emmener partout dans césium, à peu près partout, et c'est à nouveau opérationnel. Alors, effectivement, il y a une notion, la visite guidée, c'est vraiment une étape par étape qui va nous emmener partout dans césium, et après, il y a une autre notion qui reprend le même contenu, qui s'appelle les bulles d'aide contextuelles, donc les bulles d'aide contextuelles s'affichent lors de votre première utilisation de césium sur un ordinateur. Vous pouvez les désactiver, par défaut, elles sont activées, mais vous pouvez les désactiver dans les paramètres, donc là, par exemple, elles sont désactivées, si toutefois, vous les avez activées, si vous cliquez sur j'ai compris, elles ne s'affichera plus sur cet ordinateur, c'est stocké dans le local storage du navigateur, il n'y a pas d'envoi sur le serveur. Ah oui, ah oui, ah bah oui, forcément, donc les paramètres dont fait partie cette petite option sont stockés dans le local storage de votre navigateur, donc c'est une sorte de cache associée au site internet. Vous pouvez les consulter pour les développeurs, c'est dans la console de dev, hop, la console de dev, là je suis sous Chrome, dans application, local storage, vous voyez ce que Césium stock, vous voyez, il y a un Césium Data, enfin, il y a un Césium Data, il n'y a rien, il y a un Césium Settings et dedans, il y a vos paramètres, paramètres Césium, dont les petites infobulles que vous avez cliquées, j'ai compris ou pas. Alors, sur la vue réseau, il n'y a pas grand chose de nouveau, quand Césium Plus est activé, il y a juste les avatars qui sont apparus aussi sur les nœuds, les nœuds miroirs, par exemple, le nœud miroir du sous, pour pouvoir l'identifier plus facilement, on peut également avoir un avatar. Sur l'arrivée des blocs à droite, tu es en quelle version de Césium ? C'est une récente ? Ah oui, oui, c'est pas normal, ça devrait réussir à... Alors, dans ces cas-là, pour ceux qui sont un peu plus avancés en informatique, moi, ce qui m'aide vraiment pour que vous me remontiez des problèmes, vous faites CTRL MAJ I ou affichez la console dans les menus que vous avez trouvés et vous me balancez la console dans un ticket GitHub ou GitLab bientôt. C'est vraiment important qu'à ce stade, les gens qui sont venus peut-être à une ou deux rencontres des monnaies libres, vous commencez à comprendre qu'on n'est pas 15 000 à coder, évitez de nous mettre un message perso et il y a encore des gens qui m'envoient des mails, on y a un forum et puis quand même, au bout d'un certain temps, ça nous aide que ce soit un ticket GitHub, ce n'est pas très compliqué, il faut créer un compte, c'est écrit en anglais, ok, mais bon, je pense qu'on peut s'en sortir. Justement, peut-être les rencontres, là, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, profitez-vous, profitez de créer un compte, essayez de demander aux uns et aux autres comment créer un ticket parce que c'est... Ah oui, on en parle demain alors. Demain, il y a un compte, demain, on ne peut pas profiter de code comme si on n'est pas des développeurs. Très bien, super. Demain, on expliquera comment aider les développeurs même si vous n'avez pas l'informatique, vous pouvez aider par ce biais-là, on entend des problèmes très bien. c'est très bien. Alors, pour Césium particulièrement, moi, j'ai besoin de la console JavaScript, le contenu de la console parce que quand il y a une erreur, on peut la voir dedans. Oui, bon, on sélectionne, tu sélectionnes, tu fais copier, tu colles dans le ticket et puis moi, ça me suffit. OK. Alors, j'ai fait aussi des optimisations de performance sur l'affichage. Bon, il y en a certains qui l'ont vu, d'autres pas, peu importe. Je vous le dis, voilà. Alors, depuis les dernières rencontres aussi, il y a les cartes qui sont apparues. Donc ça, merci à François qui avait initié une carte parce que j'ai pu reprendre beaucoup le code qui a été fait. Donc là, il y a la carte des nœuds qui est en train de se mettre à jour. La connexion Internet est un peu lente mais en principe, ça va vite. Donc ça utilise un service libre qui s'appelle FreeGOIP pour ceux qui veulent voir qui fait une résolution à partir de l'IP ou du DNS, du non-DNS de la machine. Là, c'est très long. Il y a également une fonction de recherche dans la carte. Voilà. Bon, vous regarderez, vous testerez, ce sera plus rapide à la maison. Alors, autre nouveauté, attention, il va y avoir des réactions. Je vais commencer soft. Dans la partie standard annuaire, on a également ajouté une carte. Donc, il est visible que si vous avez l'extension, c'est toujours pareil, 16e plus. Donc, la carte va utiliser les positions des profils. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez apparaître sur la carte, ce qui n'est pas du tout une obligation, il faut bien vous penser dans votre profil, qui est accessible par mon compte profil 16e plus. Ah oui, là aussi, il faudrait l'indicateur. pour mettre un message, attention, cette carte n'en faisant, par exemple, que les membres ayant rempli un profil CDO, voilà, que les membres comprennent que tout le monde n'y est pas avec un groupe. Je vois des utilisateurs qui ne comprennent pas les proleties, qui ne comprennent pas que les membres apparaissent pas. Les proleties qui n'est pas parce que ce n'est pas du tout pareil. On ne peut pas ce que vous voulez signaler. Depuis quelques semaines, les premiers utilisateurs, ils ont forcément ce message-là qui s'ouvre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne lisent pas les petites pop-up qui s'ouvrent. Mais c'est écrit dessus qu'effectivement, c'est que les profils ayant une position qui sont affichés, qu'ils soient membres ou non d'ailleurs, et que, voilà, seuls sont visibles les profils dont l'option apparaître sur la carte a été activée. Par contre, ce qui manque, c'est que, il faudrait que j'ajoute une information comme quoi ce n'est pas des informations de la blockchain. Directement de la blockchain. Donc, c'est trompeur, attention, parce que là, tout est groupé. Donc, vous soyez un compte membre, une adhésion ou un simple portefeuille. Donc, il peut y avoir des gens qui ont créé des comptes qui se sont géolocalisés à un endroit et ça va gonfler le chiffre. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes puisqu'on l'a vu, tout le monde en plus n'est pas référencé. Donc, déjà, le premier truc, si vous voulez avoir des chiffres, c'est d'enlever les simples portefeuilles et puis, les inscriptions en attente, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des chiffres vraiment relatifs à ceux qui ont bien voulu se publier. On est 25 dans le cours quand même. 25 membres pour les deux. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'on peut discuter à la légitimité. Dans le groupe de l'ODAV, ils sont plus nombreux qu'ici. Ils sont nombreux. L'utilisation de ça que nous, on en fait par chez moi en Mayenne, c'est vraiment d'identifier les nouveaux qui arrivent. Parce que les nouveaux, généralement, quand ils sont isolés, parce qu'il y a des gens qui ont vu une conférence, deux, ils vont sur Internet et puis, ils s'inscrivent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas la notion de la rencontre, qu'est-ce que c'est que la toile de confiance, ils n'ont pas encore intégré tout ça. Donc, ça permet de les voir apparaître. Si on suit régulièrement, ce qui est un boulot, on a des gens qui font que ça, nous, dans notre association, pour repérer, les contacter et les inviter à un atelier, un apéro, mon alibre ou un truc comme ça. Pour les voir physiquement, être sûr qu'ils ont bien compris, qu'ils ont lu la licence, etc. Ça, c'est une bonne pratique. Ça veut dire que là, il y a, vous voyez, ils ne font pas n'importe quoi. C'est pas clair. Alors, je ne sais pas pourquoi ils me font un truc. Alors, juste, bon, ça, c'est aussi, c'est pour les développeurs. Normalement, les recherches, etc., la plupart des actions qui sont faisables dans l'interface ont une répercussion sur l'URL qui est en haut, ce qui fait qu'on peut rafraîchir la page et on ne perd pas notre contexte. Vous voyez, ça change, etc. Et c'est pareil pour les cartes aussi, en principe. Bon, il y a du progrès à faire. Surtout, n'oubliez pas de me dire si vous voyez qu'il y a des rafraîchissements qui vous changent un peu le contexte de saisie. Bon, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Donc, ce qui permet concrètement de partager votre recherche. Donc, vous avez envie de dire à quelqu'un de votre collectif ou tiens, regarde, il y a des nouveaux ou il y a un tel, vous pouvez faire une recherche, vous copiez l'adresse qui est tout en haut. Vous voyez, il n'y a pas besoin de boutons partagés partout. Ça complexifierait un petit peu l'interface parce que je n'aime pas trop. Moi, je n'aime pas quand il y a trop de choses. Donc, vous simplement, vous copiez l'adresse qui est en haut et normalement, vous avez le même résultat. Voilà. C'est bon ? Alors, j'ai ajouté un onglet là-haut qui s'appelle Page. Donc, le but de ça, c'est de dissocier dans les comptes qui ne sont pas membres et qui ne seront jamais, donc les comptes simples portefeuille, de pouvoir les libeller. On pourrait voir ça comme des labels, des libellés sur des simples portefeuilles. Ça permet d'éviter qu'on l'a vu, il y a des gens qui inscrivent, qui passent par l'inscription membre pour avoir un identifiant. Ça permet aussi de distinguer un peu plus tout ce qu'on mettrait si on ne faisait pas ce tri dans un simple portefeuille. Donc, on va pouvoir distinguer plusieurs sortes de pages. Il faudrait que je me connecte, je vais me connecter avec un compte vidéo. Je vais me connecter avec un compte de test. C'est chiant ça. Je vais les désactiver. Moi, je pense qu'on va perdre des pages de la clé. C'est une bonne idée de contribution. Merci de te proposer pour le faire. Je vais te montrer. Voilà. Alors, j'étais où, moi ? Je ne sais plus. Ah oui. Donc, il y a plusieurs types de pages. On a dissocié ce qui est commerce local d'entreprise parce que, bon, on recherche plus sur une carte les entreprises, enfin, les types d'entreprises qui sont de type commerce puisqu'il y a des horaires, etc. On a plus envie de voir où est le boulanger que, voilà. Bon, vous comprenez le truc. Les associations parce que, c'était un peu l'objectif premier. C'était que les gens qui s'inscrivent puissent assez vite trouver le collectif qui peut les accueillir, qui n'est pas trop loin. Puis, les institutions, c'est plus pour le fun pour dire que notre monnaie, elle est légale. Ben oui, il suffit que l'institution décide de s'inscrire et que les mairies commencent à accepter ou les écoles, les crèches, les piscines commencent à accepter la june. Nous, on est déjà prêts et la balle est de leur côté. Donc, vous pouvez faire une recherche, une recherche full texte. Donc, ça va chercher différents champs. par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait chercher. Enfin bon, vous testerez, c'est un truc simple. Il faut qu'il y en ait. Pour l'instant, il n'y a que 14 pages. Donc, c'est une fonction qui est en ligne depuis vraiment pas longtemps. Comment ? Oui, 16, pardon. Ça a augmenté. Je ne sais pas qu'est-ce que je vois là. Bon, voilà. Il va vous mettre en gras le truc qui a été sélectionné. Vous pouvez mettre plusieurs mots, etc. Et puis, surtout, ça, c'est un truc intéressant. C'est que vous allez pouvoir commencer à taper le nom d'une ville. Donc, ça, c'est tout récent. Il va vous proposer c'est une résolution de l'adresse à partir de OpenStreetMap. Et donc, il va déduire une position de la ville. C'est OpenStreetMap qui va fournir des coordonnées GPS. Et puis, on fait une requête spatiale. pour trouver les entités qui sont les plus proches. Donc, dans Recherche avancée, vous pouvez paramétrer la portée de cette recherche pour augmenter un petit peu. Pas grand-chose autour de la Mayenne. Ah oui, là, il y a un problème. bon, évidemment, là, ça bug. Voilà, bon. Je pense qu'il a bugué sur le champ, là. Bon, ça, à mon avis, ça ne marche pas. bon, c'est pas grave. Vous pouvez, bah, c'est, ouais, il faut, c'est un bug. Ouais, non, mais le, il ne prend pas en compte, là, la distance. La distance. Ah oui. Mais bon, c'est la, c'est la version, on pourrait dire que c'est du bêta, tout ça, la fonction de recherche, parce que, voilà, vous pouvez filtrer par type de page, si vous voulez, et l'activité principale, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est la carte, et c'est un peu pour ça que j'ai dissocié, c'est pour qu'il y ait un accès à la carte qui est vraiment, qui soit vraiment particulier, et vous pouvez filtrer sur les types également de, 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 de type de page. Alors, je crois que j'ai aussi quelque chose qui est un peu plus tard. Je crois que j'ai un peu en formule concernant la séjour. Césium se présente dans le navigateur web. Donc, on est tenté d'aller sur le site web de Césium pour faire les transactions plusées, etc. C'est dans le gros. C'est pas que le site Césium en quoi est dans le gros, c'est pas le gros, c'est le process qui est dans le gros. Parce que vous êtes sur un site distant, et le but d'un FIRA, c'est par exemple, ce sera de, une façon du mode, de rediriger cette adresse vers un serveur à lui, sur lequel on a une version de Césium transformée, qui va vous cliquer au fait. D'accord ? Vous êtes en train de faire confiance à un serveur distant dans un process qui au départ a été pensé justement pour être décentralisé. Donc, distance, ça reste un centre. Donc, utiliser Césium à distance en train de consultation, c'est sans danger. Utiliser Césium sur un site distant pour gérer un portefeuille où il y a peu de jus dessus, bon, mais vous pouvez ce qu'il y a peu de jus dessus. écrire un portefeuille de travail si vous voulez vous mettre quelque chose dessus, c'est pas très risqué. Si vous perdez, bon, vous pouvez faire quelque chose, mais vous n'aurez pas perdu vos comptes principaux où il y a beaucoup de jus dessus. C'est bien aussi de vous dispatcher sur votre téléphone ou sur votre compte dans cette optique-là, notamment sur le téléphone. Sur votre téléphone, qui est encore plus risqué peut-être qu'on se existe là encore, parce que vous avez des iOS sur le téléphone qui ne sont pas qu'à le plus pas du tout ce que par rapport votre téléphone envoie à leur centre de données. Tout est possible. Donc sur ces téléphones, utiliser Césium sur vos comptes principaux, là où il y a beaucoup de jus, notamment votre compte membre, bien sûr, il y a aussi les autres comptes. Vous pourrez l'avoir des jus en nombre important. C'est risqué. L'utiliser avec un point de portefeuille où il y a peu de jus dessus, ça va. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, vous pouvez installer Césium Vestop. Voilà, je vais présenter. Et là, c'est beaucoup tout simple. Parce que là, vous avez installé le logiciel chez vous. Alors, il faut faire attention à la source aussi, bien sûr, la source du code, c'est l'on va être tout le monde. Mais normalement, vous avez la source chez vous, donc là, tout ce qui est fait en termes de tripographie, ça ne sort pas de votre ordinateur. Mais envoyé sur Internet que les machines pour qu'ils sont signés, etc. Donc, il y a rien qui sort. Je vais expliquer comment installer le... Donc, installer préférentiellement, que ce soit Césium, alors que ça casse, c'est installable. Mais installer, faire utiliser Césium préférentiellement pour les comptes risqués, notamment les comptes membres, sur des comptes qui n'ont plus de l'une. Sur des ordinateurs sécurisés, donc si possible, avec vos l'une. De-dessus, c'est mieux. Puisque des ordinateurs où il y a des systèmes non libres sont encore susceptibles de pouvoir faire des choses pas claires avec vos données. Donc, c'est mieux d'avoir un ordinateur pour ça. Et de pouvoir gérer, donc, c'est-à-dire des stocks en local dès qu'il s'agit de toucher à des comptes sensibles. Bon, mais ça, c'est des mesures de sécurité de base. Vous devrez être alertés avant toute l'utilisation. Si vous prenez ces mesures-là, vos risques sont extrêmement clairs. Si vous ne les prenez pas, vos risques sont fortes. Personne ne pourra récupérer vos comptes à votre place. Vous avez une grande liberté puisque vous co-produisez la monnaie. Il n'y a que vous et votre clé privé qui pouvez la gérer. Si vous les perdez, c'est perdu. On ne pourra rien faire pour vous. Alors, du profiter pour... L'idée que j'avais par rapport à ça, c'est qu'on dialogue ensemble. C'est qu'on revoit un peu la page d'accueil de Césium. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est installer l'appli avec les liens pour que les utilisateurs lambda aient tout de suite l'info de où télécharger. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de site officiel qui présente Césium en dehors des instances de Césium et du GitHub. C'est un peu barbare, mais aujourd'hui, c'est vous, les utilisateurs un peu référents autour de chez vous. Pour le moment, il n'y a rien d'autre que d'aller sur le site GitHub. Je vous montre. C'est github.com slash d'uniteur slash Césium. Ce n'est pas non plus la mort à retenir. Faites l'effort pour l'instant parce qu'on n'a pas de site. Ensuite, vous cliquez ici sur Release. Alors juste, si vous consultez depuis un téléphone, c'est un peu plus caché. C'est un peu galère. Bon, en mode web, c'est facile. Vous cliquez sur Release, donc Version. Là, faites bien attention à prendre une version qui est labellisée Release et pas pré-Release puisque là, vous êtes sur notre stockage de toutes nos versions, même celles qui sont en cours de test, etc. Donc, celles qui sont flagguées Latest Release, voilà, ça veut dire que, bon, on a mis l'étiquette, vous pouvez y aller, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bug, on a vu, il y en a, mais c'est safe, quoi. À peu près au niveau des choses essentielles. Voilà, et donc, vous en aurez d'autres qui seront en pré-Release. Voilà, celle-ci, par exemple, bon, c'est qu'il y a une fonction qui est encore en train d'être développée. Donc, voilà, faites pas non plus suivant votre niveau ne faites pas non plus n'importe quoi, parce que, évidemment, si vous nous recontactez, ça ne marche pas et tout, on vous dira, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on vous dira, attends, tu n'avais qu'à ne pas prendre cette version. Bon, il y a de moins en moins d'excuses, en fait, de ne pas utiliser une version de bureau, puisque, maintenant, il y a des nouveaux contributeurs qui sortent même une version de Césium pour Windows. Vous voyez ? il y a une version Windows.exe, donc, c'est un exécutable, vous l'installez, et tout. Pour Linux, il y a un Debian et Antargez, et même, pour ceux qui sont sur Mac ou machin, vous pouvez télécharger la version «-web.zip », vous dézippez et vous lancez le fichier «index.html », le fichier qui est à la base, et ça vous ouvre un Césium. Donc, au moins, le code est sur votre machine. Voilà, mais je pense qu'on a des progrès à faire pour que, sur les instances web, on ait un lien cliquable vers la dernière release table, quoi. Donc, s'il y a des contributeurs qui veulent faire ça, c'est assez simple, je crois. C'est intéressant, je pense que maintenant, je vais vous faire inviter ce que je fais, c'est un web de désactiver par défaut sur les instances web l'authentification sur un contenant. Pour interdire au vent, on va se connecter sur un contenant sur un Césium web. Et le contenant, c'est le contenant le plus dangereux. Ouais, bon, il faut... C'est quoi le faire ? Je suis très, très bad en anglais, sorry, c'est quoi. C'est quoi ? Il y a des demandes sur F-Droid, mais ils n'ont pas pris en compte la demande pour l'instant. Tu peux traduire ? Quelqu'un peut traduire ? Qui est à l'aise en anglais ? Parce que moi, je suis vraiment une bille. Alors, je repars sur la liste des changements. Donc, on a vu les différents onglets pour Césium+. On arrive à mon compte. Juste, je refais la connexion avec la carte. Si vous, vous voulez apparaître sur la carte, ce qui n'est pas obligatoire. Donc, dans mon compte, le profil Césium, Césium+, n'oubliez pas de cocher la case qui n'existait pas avant, la case apparaître sur la carte Césium. Par défaut, il va essayer de déduire votre position à partir de votre IP, mais ça ne marche pas toujours très bien et vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et donc, normalement, après, si vous tapez une ville, hop, voilà, il va la résoudre et vous affichez la carte. Et vous pouvez, si vous voulez, si vous n'avez pas envie, par exemple, vous mettez votre adresse précise. et vous n'avez pas envie que les gens vous retrouvent par l'information, le point précis, vous pouvez très bien anonymiser un peu, on va dire, votre position en la mettant dans une région un peu, voilà, aux alentours de la ville. et c'est bien la position qui est affichée sur la carte qui va être prise en compte. C'est les services en ligne. Bon, il n'y a que un service en ligne pour le moment. Vous pouvez recevoir, parce que là, le truc, c'est un fake virement automatique, ça ne marche pas. On ne sait même pas comment le faire encore, c'était vraiment pour le fake. Donc, dans la partie services en ligne de votre compte, je vous remontre ici. L'envoi des notifications par email fonctionne beaucoup mieux. Avant, tous les mails de notification allaient dans les spams. Maintenant, on a résolu ça. Donc, on a des SMTP propres flagués. Alors, il y a peut-être sur les messageries Hotmail encore où on est flagué en spammeur. C'est lié à l'IP qui est utilisé. Bon, ça marche quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques temps. C'est assez stable. Donc, je rappelle, vous pouvez saisir un email. Donc, l'email à laquelle vous voulez recevoir les informations de ce compte. D'ailleurs, ça peut être votre compte ou un autre compte. Ça peut être vos comptes simples portefeuille. Parce qu'aujourd'hui, dans Césium, on ne peut pas, on pourra à l'avenir, mais pour l'instant, on ne peut pas facilement passer d'un compte à l'autre. Donc, c'est un peu pénible d'aller consulter plusieurs comptes. Si vous en avez trois ou quatre, savoir ce qui s'est passé, c'est un peu pénible. Donc, vous pouvez très bien abonner chaque compte pour recevoir les emails de chaque compte. Vous choisissez la fréquence des notifications et vous choisissez le prestataire de service. Donc, pour l'instant, il n'y avait que moi puisque ça va utiliser le nœud additionnel Elasticsearch. Search. Je vais y arriver. Le nœud 16e plus, voilà. Mais maintenant, il y a d'autres nœuds qui sont apparus, notamment, il y a l'association du sous et puis bientôt Monnaie Libre Occitanie qui permettent aussi de remplir ces services. Donc, c'est le prestataire que vous allez choisir qui pourra déchiffrer votre email. Donc, il n'est pas rendu public comme ça. Il n'y a que lui qui pourra le déchiffrer. Bon, voilà, petit aparté. Cette fonction existait, mais disons qu'elle est un peu plus stable. Alors, oui, alors, autre fonction polémique, les invitations. Donc, on a eu un certain nombre de problèmes liés à cette fonction parce que j'avais, comme la plupart des choses sur Césium, j'avais ouvert, même là, un compte qui n'a même pas postulé, pouvait envoyer des invitations à recevoir des certifications à n'importe qui. Même un compte simple portefeuille qui, a priori, ne pourra jamais certifier. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des postulants qui ont envoyé des invitations à certifier à l'intérieur même à des gens qui n'étaient pas membres. Donc, il y a eu d'un coup 700 demandes de certification envoyées. C'est comme ça que je l'ai vu passer. J'ai eu 700 certifications. Tiens, il y a un spammeur dans l'air. Donc, maintenant, cette fonction par Césium Plus n'est accessible que si on est déjà membre. Donc, ce qui veut dire que le protocole un peu, c'est si vous voulez utiliser cette fonction, enfin, si vous voulez, vous êtes nouveau dans la june et vous voulez avoir des parrains, envoyer des invitations à des gens que vous connaissez, eh bien, il faut que vous adressiez à quelqu'un qui est déjà membre. Donc, ça filtre, en fait. Et l'avantage, c'est que là, si lui, il spamme, on va pouvoir lui tomber dessus et lui dire, attends, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Parce que, je rappelle, ça n'a aucun sens d'envoyer des invitations à des gens qu'on ne connaît pas puisque la licence stipule qu'on ne doit certifier que des gens dont on va pouvoir s'assurer à l'avenir qu'ils n'ont pas plusieurs comptes. Et vous n'avez pas à être d'accord ou pas d'accord. Là, je suis un peu provoque exprès. Ceux qui me connaissent savent que je me fais violence. Voilà. Merci Stéphane, c'est mon coach. En fait, vous n'avez pas à être d'accord ou pas d'accord puisque la licence, elle est claire. Donc, si vous ne vous êtes pas d'accord avec la licence, ne rentrez pas dans la june et la question, il n'y a pas de débat, en fait. Tout est écrit dans la licence que vous avez acceptée lors de l'inscription. Alors, au Delta près des tout premiers parce que la licence, ce n'était pas en ligne. Merde. J'ai pas mis mon truc. Voilà. Oui, voilà. Donc, parce qu'il y a des gens là récemment, le mois dernier, il va se reconnaître s'il nous regarde, mais quelqu'un qui s'est inscrit qui demande des certifications et puis quand on lui dit qu'il faut connaître, il me dit ah ben non, moi je ne suis pas d'accord, il faut changer. Ah oui, mais pourquoi tu as approuvé une licence avec laquelle tu n'es pas d'accord ? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Si on approuve la licence, c'est qu'on accepte l'idée qu'on va certifier que les gens qu'on connaît suffisamment, etc. Et rien ne vous empêche de faire une autre monnaie avec d'autres règles. Nous, on ne va pas perdre de temps et relancer, ça fait déjà des années qu'on travaille là-dessus, on ne va pas perdre de temps pour rechanger ces règles. A priori, pour le moment, moi, je ne dis pas qu'elles sont parfaites, je dis que pour le moment, on fait des échanges, ça marche, on verra dans 10 ou 20 ans s'il faut les changer ou 40 ans, on verra. Ou 80 ans quand on ne sera plus là. Il faut l'expérience pour voir maintenant. Alors là, on aborde une partie plus technique des dernières évolutions. Donc, c'est du pur bêta pour les geeks, enfin, pour les techniques. Bon, ça n'a pas forcément d'intérêt pour ceux qui sont sur le noyau, c'est plus pour ceux qui sont développeurs sur Césium+, enfin, Césium, il y a des URL cachées, en fait. Donc, si vous tapez app slash data, donc data pour le noeud de données, en fait, slash stats, vous allez avoir des statistiques sur votre... Chut, s'il vous plaît. Vous allez avoir des statistiques sur ce que stocke le noeud de données auquel vous êtes connecté. Donc, c'est des statistiques qui sont effectuées toutes les heures automatiquement par le noeud Elasticsearch. Donc, il va vous dire, c'est simplement un comptage de documents, en fait. Donc là, on peut voir, par exemple, on ne voit pas grand-chose sur ces graphes. L'écran est vraiment petit. Voilà. On voit, par exemple, l'évolution des profils utilisateurs. Donc, c'est les profils Césium+. Voilà, ils suivent l'évolution. c'est comme ça, c'est grâce à cet outil que j'étais en train de développer que j'ai pu repérer le spammer qui a envoyé plein d'invitations. Vous voyez, c'était ici. Vous pouvez filtrer le type de document en cliquant sur la légende pour enlever des éléments. Vous voyez ici, d'un coup, boum, on était passé, donc c'était le 16, 16 octobre, on était passé de, alors c'est écrit petit, mais il y a 1000 invitations à certifier qui sont en attente à 1700 d'un coup. Donc forcément, j'ai tiqué et en regardant, c'était un seul gars qui les avait émis et donc on a pu agir. Il y a un truc combien ? Je ne sais pas, parce que moi, ma réaction, ça a été simple. Je suis admin du nœud Césium+. Il n'y avait qu'un nœud à l'époque, un ou deux, mais les deux, je suis admin dessus. C'est bien la même de détenir. Vous allez voir. Ben non, mais... Je ne sais pas. Alors, ça nous a amené à d'autres fonctions que je n'avais pas prévu de développer parce que le nœud Césium+, c'est un truc ouvert. Avant, vous le saturiez, je pense qu'il va se passer un peu de temps et puis si jamais il y avait des soucis sur ses serveurs, ça n'empêche pas la monnaie de tourner. Donc, j'avais ouvert par défaut, on peut stocker pas mal de choses, les messages privés, etc. Il n'y a pas vraiment de limite. Par contre, ce qu'on voit, par exemple, sur des systèmes décentralisés, en fait, la décentralisation, sauf à utiliser une blockchain, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modération ni d'administration. En fait, on pourrait voir la blockchain comme un truc qui est déjà modéré. Il est modéré par les règles qu'il y a tout au début. les règles écrites dans la blockchain font qu'il n'y a pas besoin de modérateurs. Les nœuds vont contrôler les règles. Donc, soit nous, on met des règles fixes que les nœuds de données vont devoir contrôler. Donc, je pense que ça va venir avec le temps et l'expérience, parce que moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Ce n'est pas au goût de tout le monde, mais voilà, il y a peut-être des trucs qui n'ont pas besoin de modérer, donc on ne va pas se poser la question maintenant. Donc, par exemple, sur les invitations à certifier, là, on peut en balancer autant qu'on veut dans les données. Il va peut-être falloir mettre des quotas ou des règles qui vont faire que ça va se modérer tout seul. Donc, c'est à réfléchir. On a commencé à en parler sur le forum. Par exemple, même un membre, est-ce que ça a un sens s'il envoie plus de cinq certifications par semaine ? Ce n'est pas sûr. Il faut qu'on trouve un équilibre. Mais même au-delà de ça, il faut pouvoir agir en cas d'urgence. Donc là, ça a été le cas. Vous voyez que la courbe des invitations est redescendue au SISEC parce que j'ai ajouté une fonction qui est une fonction de modération sur un serveur. Donc, ça utilise deux trucs. Il y a un explorateur de documents. Donc, sur tous les graphes, vous pouvez cliquer sur un des graphes et vous allez voir les documents qui correspondent. Donc, c'est une interface générique. Donc, c'est toujours la même présentation. Il y a la date, l'émetteur et s'il y a un destinataire, on verra le destinataire. Et si vous êtes admin du nœud, si vous êtes connecté dans Césium en tant qu'admin du nœud, vous allez pouvoir supprimer les données. Et d'un seul coup, il y a une action de batch pour supprimer. En fait, par exemple, sur ceux qui connaissent les réseaux sociaux décentralisés, comme je disais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modération. Par exemple, sur les nœuds mastodontes, le mastodonte qui est en train de prendre une ampleur qui est proportionnelle à son nom, on voit que les règles de modération, c'est celui qui installe le pod, je ne sais pas s'ils appellent ça les pods ou l'instance, qui va décider de ses règles de modération. C'est logique, si le mec a envie de publier tout, il n'a pas envie de se faire chier, il va peut-être avoir des problèmes de stockage, on va peut-être lui tomber dessus parce qu'il diffuse des trucs de pornographie ou je ne sais pas quoi, mais c'est son problème. Donc c'est lui qui va mettre en place les règles de modération. Moi, je me dis qu'on peut très bien faire la même chose, avoir des règles avec des niveaux de tolérance plus ou moins fixes et on ne va pas imposer à tout le monde, on peut aussi le faire manuellement, pourquoi pas, ou l'automatiser. Donc peut-être que le nœud de données de MLO sera plus permissif que le nœud de... Voilà. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai ajouté cette fonction très pratique. Là, je peux supprimer ces documents directs. Ça va être supprimé de ce nœud-là. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que maintenant, vous allez voir que je peux supprimer toutes vos données. Ça ne veut pas dire que j'ai accès au contenu. Mais je veux dire, c'était déjà le cas, sauf que là, je vous fais visualiser à quel point c'est facile pour moi de supprimer un document. Et c'était déjà le cas avant puisque j'ai accès physique aux machines. Donc je pouvais supprimer les fichiers physiquement et ça aurait fait le même résultat. Et ça, c'est... Comment pallier à ça pour vous si vous voulez avoir des données qui sont vraiment sécurisées, c'est par exemple des messages privés, etc. Eh bien, c'est do-it-yourself, installer un nœud de données puisque maintenant, on va le voir, c'est possible. Vous pouvez installer un nœud de données 16e plus chez vous. Vous n'avez pas d'autorisation à demander. et là, vous aurez les règles que vous voulez et si vos messages sont stockés là, vos messages privés, invitations, tout ce que vous voulez, profils, eh bien, ils seront sauvegardés. Personne ne pourra aller les détruire. Alors, on va le voir, c'est plus la partie nœud de données, on va le voir juste par la suite. Ouais, bah, je vais... De toute façon, ma présentation est en ligne, donc... Bon, je vais juste vous faire voir où est la présentation, comme ça, ceux qui voudront aller plus loin sur la partie Césium. Donc, sur le GitHub, de toute façon, c'est plus technique, donc ceux qui ne savent pas aller sur le GitHub, ça crie comme ça. Donc, c'est dans Doc, FR et Présentation. C'est là où je mets toutes les présentations qu'on fait au RML. Et il y a un point Markdown. Voilà, et c'est... Donc, c'est tout ce que je vous ai présenté, là. Oui, sur le repo Césium, ouais. Donc, dans Doc, FR, et il y a la dernière présentation. Donc, voilà, il y a les nouveautés. Donc, en termes d'architecture des nœuds Césium, des nœuds Césium+, pardon, ce que je note très rapidement, c'est une meilleure stabilité. Il y avait des redémarrages d'un point de vue utilisateur, vous avez peut-être constaté les graphes s'arrêtaient, les graphes dans Césium+, les graphes de la monnaie s'arrêtaient régulièrement. Donc, il fallait que je redémarre la machine, etc. Vous aviez vu aussi, souvent, c'était un peu pénible, vos notifications, les notifications qui apparaissent en haut, là, elles repassaient toutes en non-lu. ça, c'était l'effet d'une réindexation de la blockchain. Mon indexation était plantée et le seul moyen de rattraper le retard, parce qu'évidemment, la blockchain a continué, c'était de relancer. Donc, tout ça, ça s'est amélioré puisque maintenant, la réindexation est intelligente. Enfin, voilà, ça s'est un peu amélioré. Donc, il n'y a plus ces problèmes de non-lu qui disparaissent. Il y avait également des bugs purement du protocole de communication entre les nœuds de données. On est passé à une version des documents. Donc, c'est un système générique, c'est-à-dire que toutes les données, que ce soit profil, message, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les invitations, etc., utilisent des... Donc, c'est du format JSON. Ils utilisent une série d'attributs, enfin, de champs fixes. Il y a un minimum et ensuite, d'un document à l'autre, il peut y avoir des champs supplémentaires. Donc, on est passé d'une version 1 à une version 2 qui impose un peu plus de choses. Et en termes techniques, aussi, je signais, donc c'est des documents JSON signés. Donc, il n'y a qu'un seul... Enfin, le contenu est assuré de ne pas avoir été modifié par l'administrateur, par exemple, du nœud. Et en termes techniques, on signait tout le document, ce qui est un peu lent parce que, par exemple, quand on envoie des informations par un téléphone, ça rame un peu. Donc, maintenant, on est passé à un mode où uniquement le hash du document, qui fait partie également des champs obligatoires, est signé. Donc, la vérification aussi sur les nœuds est plus rapide. Donc, ça se rapproche de ce que Cédric vous a présenté pour le fonctionnement des signatures de blocs. Il y a également pour éviter les spams ou les faux nœuds qui enverraient de la donnée bidon. Il y a également une gestion des contrôles sur le champ time. Donc, toutes les informations sont redatées. Mais comme il n'y a pas de blockchain, celui qui envoie un document, un profil, il peut mettre l'heure qui veut, si vous voulez. Du moment que c'est bien signé, etc., que le format est valide, il pourrait très bien générer des docs bidons. Donc, il y a un contrôle sur le champ time pour vérifier qu'on ne puisse pas envoyer de la donnée dans le futur ou que si elle n'est pas exactement à l'heure du serveur, qu'elle ne soit pas trop éloignée de l'heure du serveur. Donc, on fonctionne en heure UTC. Comme ça, on n'est pas emmerdé. Donc, si vous installez un nœud 16e+, Elasticsearch, et que vous avez une heure de serveur qui est foireux, vos documents que vous posterez à ce nœud, ne seront jamais diffusés aux autres parce qu'ils vont être refusés. Bon, et puis, on va ajouter des contrôles au fur et à mesure. Alors, la grosse, grosse nouveauté quand même, parce que c'est important, c'est que maintenant, on peut avoir plusieurs nœuds et ils se synchronisent. Donc, ça utilise, pour que les nœuds se détactent entre eux, ça utilise pour le moment, peut-être que ce sera bien de s'en passer à terme, ça utilise les endpoints définis dans les fiches de paire des nœuds d'uniteur. Donc, ça s'appuie sur la couche réseau de d'uniteur. C'était par souci de simplification que j'ai fait ça. Donc, ce qui explique que par exemple, vous pouvez, dans la vue réseau de Césium, vous pouvez visualiser les nœuds Césium+. il y en a deux, mais quand même, c'est déjà un peu décentralisé. Alors, il faut que je me mette en mode expert. Il faut activer le mode expert. Ah oui, c'est du décentralisé. J'ai encore perdu ma... Non, c'est pas celle-là perdue. Voilà. Hop. Bon, vous avez un petit logo. Normalement, voilà, le petit logo ici indique qu'il a l'API, donc il est compatible avec... il a déclaré, l'utilisateur qui est derrière a déclaré un E Césium+. Donc, il y a deux... Au niveau de la synchro, de l'implémentation, pour ceux que ça intéresse, donc c'est... Donc, Elasticsearch est créé en Java, donc il y a un plugin de synchronisation qui est générique. Donc, si vous ajoutez... Si vous voulez ajouter par exemple un service d'anonymisation ou un truc qui ferait un service supplémentaire, par exemple, qui recevrait les paiements par SMS et qui va prendre un compte simple portefeuille que l'admin sait manipuler et va effectuer un paiement, donc c'est un type de service délégué à un tiers. Le tiers, ça peut être le nœud Elasticsearch et puis son propriétaire. Si vous voulez faire un truc comme ça, vous pouvez créer un plugin Java que vous allez ajouter et... Comment dire... Qu'est-ce que je voulais dire moi que ça ? Moi aussi, je suis fatigué. Bon, voilà, oui, et donc, ces nouvelles données que vous géreriez et que vous voulez gérer vont pouvoir être synchronisées de nœud à nœud également avec tous les nœuds qui vont utiliser votre plugin. Donc, l'aspect synchro peut être extensible à un nouveau type de données. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En termes de fonctionnement pur de la synchro, comment les nœuds sont récupérés ? En fait, j'ai fait un truc archi simple par rapport à la synchro d'Uniter, ça n'a vraiment rien à voir. Toutes les... Par défaut, toutes les... je crois, toutes les demi-heures ou toutes les heures, enfin, c'est paramétrable, le nœud va scanner le réseau, découvrir les nœuds de données qui sont présents et va aller récupérer toutes les données que... Toutes les nouvelles données. Donc, il prend un offset de temps et il va demander, par exemple, donne-moi les dernières données que tu as reçues depuis trois heures. Et comme toutes les données sont étiquetées avec un champ time qui est grosso modo dans la fourchette de l'heure UTC, on va récupérer à peu près toutes les données. Et si on en loupe, ce n'est pas très grave parce que ce n'est pas des données capitales. Donc, la manière de ne jamais en louper, c'est d'avoir une fenêtre de récupération qui est plus importante que le... Comment dire ? Le... Le scéduleur, comment on dit en français ? L'ordonnanceur qui va récupérer les données. Donc, moi, je crois que j'ai mis 12 heures par défaut quand vous installez un nœud de données. Toutes les heures, il va essayer de demander à chaque nœud, donne-moi les données que tu as reçues les 12 dernières heures. Donc, il va y avoir des doublons mais il va trier, il ne va pas les prendre s'il les a déjà. Et en fait, c'est quasiment cette appli, cette connexion, cette récupération des données est quasiment pas utilisée dans les faits puisqu'il y a un mode WebSocket où en fait, les nœuds, c'est optionnel, on peut l'activer ou non sur les nœuds mais par défaut, c'est activé. Il va créer une WebSocket entre les différents nœuds et dès que vous allez envoyer un message, poster votre profil ou je ne sais pas moi, enfin une donnée Césium Plus, en fait, le nœud va la diffuser, enfin plutôt, les autres nœuds vont écouter et vont recevoir cette donnée. Donc, c'est quasiment du temps réel si vous envoyez concrètement pour un utilisateur, si vous envoyez donc demain quand on leur installait un message via le Césium de Monnaie Libre Occitanie configuré sur le nœud Césium Plus Elasticsearch de Monnaie Libre Occitanie il va être diffusé instantanément au nœud de données d'uniteur.fr ou le sous, etc. Alors, pour autant, pour éviter qu'il y ait des nœuds qu'on ne connaisse pas au début puisque la monnaie est encore fragile, on peut paramétrer son nœud pour qu'il ne scanne pas les nouveaux nœuds et qu'il ne leur parle pas par défaut. C'est toi, je ne te connais pas, je ne te parle pas. On peut mettre une série de endpoints qui sont toujours inclus aussi. Donc, même si l'interface n'est pas dans les endpoints, du réseau, s'il n'y a pas de paire d'uniteurs, il va quand même inclure, par exemple, un nœud, un miroir. Et on peut aussi mettre, je ne l'ai pas mis, mais une liste de clés publiques. Donc, c'est les admins en qui on a confiance ou les clés publiques de compte des nœuds Césium Plus qu'on veut toujours synchroniser aussi. Donc, ça permet de faire un réseau sécurisé. Par exemple, sur les nœuds qui sont en production, si vous ajoutez votre nœud, mes nœuds ne vont pas vous parler. Ils ne vont pas considérer avec les nouvelles données sont à intégrer directement. Bon, on verra peut-être qu'avec le temps et quand on aura suffisamment de garde-fous pour empêcher des spammers, on pourra se mettre en mode welcome un peu. Il y a un nouveau nœud, paf, on commence à échanger avec lui. Voilà. Et juste une note importante, c'est que les marqueurs lus, non lus sont liés à chaque instance. Donc, si vous ne soyez pas étonné, si vous installez un nœud Césium Plus et que vous y connectez, vous allez voir toutes vos notifications comme étant non lues. Pourquoi ? Parce que l'indexation de la blockchain est refaite à chaque nouvelle installation. On ne peut pas... Les nœuds ne se synchronisent pas entre eux la blockchain. Ils vont synchroniser à partir du nœud d'uniteur que vous leur avez dit avec lequel ils doivent communiquer en priorité. donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'installer de manière très proche physiquement votre nœud Césium Plus d'un nœud d'uniteur que vous contrôlez et les deux indexations seront bien synchronisées. Et du coup, c'est cette indexation de la blockchain qui va générer les notifications. En tout cas, la plupart des notifications... J'ai du mal, moi, avec ton truc là. Donc, les notifications de type paiement reçu, vous voyez, vous avez reçu un paiement, votre paiement a été exécuté, etc. Ça, c'est tirer des événements de la blockchain. Donc, vous avez compris comme à l'installation d'un nœud Césium Plus, on repart ce tout, c'est des nouveaux événements générés et donc, potentiellement, on les synchronise. Ils peuvent être différents d'un nœud à l'autre. Donc, je ne les ai pas synchronisés du tout. Et le flag, enfin, le marqueur lu ou non lu, du coup, n'est pas synchronisé. Donc, la bonne habitude, si vous n'avez pas envie de tout voir en non lu, c'est de choisir votre nœud ou on va dire un ou deux nœuds de préférence et de ne pas le changer en permanence. Donc, je parle du nœud Césium Plus. Voilà, je crois que j'ai fini. Oui, bon, il y a des nouveaux types de données, mais peu importe. Ah oui, et un dernier truc pour les développeurs, il y a un site web technique. Pour l'instant, je l'héberge chez moi, on verra justement si on peut le mettre sur les pages. Voilà, sûrement, sur d'uniteur.org. Il y a un site technique qui a été refait en dehors de GitHub où il y a les informations sur comment installer votre nœud Elasticsearch, l'API Java, comment l'utiliser, parce qu'il y a une dimension aussi purement Java. Si vous voulez créer un programme en Java qui se connecte à d'uniteur, vous pouvez reprendre une partie du code. L'API Elasticsearch est détaillée avec les différents index, etc. Donc, vous pouvez très bien utiliser les nœuds Elasticsearch pour faire autre chose que Césium. Faire des stats, faire... Oui, par exemple, 1100, effectivement, utilise ça pour son outil de... Tu passes quand dans l'API Elasticsearch ? Alors, moi, en termes... L'investissement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais après tout, c'est important. Moi, j'ai passé plus d'un an presque à temps plein sur la monnaie libre, pas que sur le développement, parce qu'il y avait aussi le réseau de l'association et tout. Et là, ça prend fin, je veux dire, bon, je suis fauché, il va falloir que je me remette à récupérer des unités non libres. Donc, en termes d'investissement, là, bon, moi, j'ai fait une partie du boulot à d'autres de faire la suite, de reprendre, de... Bon. Donc, la migration à Elasticsearch plus récent, ça dépend pas que de moi, c'est... Dépendez-vous de Java ? Oui, il faut des compétences Java. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Après, pour la partie utilisation, on pourra en reparler, là, c'est peut-être plus technique, on va en profiter, comme c'est une journée technique, plutôt les questions techniques sur l'utilisation et tout, on pourra voir ça dimanche plus tôt. Non, c'est pas bon. Oui. Au niveau synchronisation, il y a des questions données. Oui, bonne question. Si un admin supprime une donnée, est-ce que les autres nœuds vont avoir des données qui se suppriment en cascade ? Excellente question. Alors, hop. Alors, tu vas le voir ça tout de suite, si tu installes ton nœud. Tu vas voir que dans les logs, il va te refuser des données. Par exemple, les fameuses invitations que j'ai supprimées, moi, je n'ai supprimées que sur mon nœud. Imagine que toi, tu as un nœud. Les suppressions, en fait, dans le protocole des nœuds Césium Plus, c'est un document signé par, normalement, le propriétaire du document. Et le nœud, quand il reçoit ce document JSON, on peut en voir un, tiens, d'ailleurs. En fait, tu vois, là, les invitations, je les ai supprimées. Donc, on a un document de suppression qu'on voit ici. Suppression de document. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc, tu vois un pic. Et le pic, il va être de 700 puisqu'il y a eu 700 éléments supprimés. Donc, si on clique dessus, hop, on peut voir qui a généré ces suppressions. Donc là, voilà, on voit ma tête là partout parce que c'est moi qui ai généré les 700 documents de suppression. Et si vous cliquez dessus dans cet explorateur de documents, vous avez le document lui-même. Donc, tu vois, en fait, il commence dans, c'est une syntaxe Elasticsearch, mais en gros, c'est du JSON qui est contenu dans l'élément source. Toi, tu connais un peu maintenant. Donc, ça, c'est un document de suppression. Et effectivement, c'est moi qui l'ai signé. Donc, ça, c'est ma clé, 38 mai. C'est moi qui ai signé une suppression d'un document dont je ne suis pas propriétaire. Donc, ce qui va se passer, c'est que les autres nœuds vont refuser cette suppression. Tu vois, c'est à eux de faire la même manière. C'est déjà implémenté pour cette suppression ? Ah là, oui, oui, là, c'est un peu... C'était fait depuis longtemps, en fait. Toutes les suppressions de données que vous faites ne peuvent passer que par la génération d'un document signé par le propriétaire envoyé au nœud. Le nœud regarde s'il est bien propriétaire du document. C'est une gestion de droit, on va dire, un droit d'accès, quoi. Et si c'est bien le propriétaire qui supprime, on effectue effectivement la suppression. Donc, voilà. Et ce document de suppression va être synchronisé avec les autres nœuds. S'il est bien fait par le propriétaire, les autres nœuds vont faire la même chose. Au Delta près, il y a des mecs qui peuvent... Enfin, il y a en tête, comme c'est décentralisé, il peut y avoir des mecs qui bidouillent le code pour garder tout, quoi. Donc, ce que vous publiez sur 16e plus, même si c'est chiffré, par exemple, les messages privés sont chiffrés, il y a en tête qu'il y a un gars qui peut s'amuser. Moi, je les supprime physiquement, mais après tout, vous me faites confiance. Peut-être que je ne le fais pas. Donc, ne me faites pas confiance. Voilà. Bah oui, parce que... Non, mais je pense qu'il y aura forcément des gars qui vont se dire « Moi, je ne vais rien supprimer. Je vais dire aux autres que j'ai supprimé. Par contre, je garde tout. Comme ça, si j'arrive à pirater un compte, j'arrive à trouver sa clé secrète, je vais pouvoir déchiffrer tous les messages qu'il s'est envoyé. Même si les gars les a tous supprimés, je vais pouvoir supprimer. Donc ça, je pense notamment à la fonction d'anonymiseur que certains utilisent avec Vincent Tux qui lui envoie des messages. Si Vincent Tux les supprime et que c'est bien supprimé sur les nœuds la stick search, tout va bien. Mais si un jour, lui, il se fait craquer son compte, il se fait voler sa clé secrète, ça veut dire que tous les liens de « Tiens, je veux anonymiser 100 jeunes dans tel compte, tout ça, c'est rendu public, enfin, c'est rendu visible par le gars. » Enfin, soyez pas neuf. Enfin, comment on fait ? Euh, je veux faire « Back ». Mais je ne sais pas pourquoi il... Bon, il y a cette peur déjà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, hein ? Il n'y a peut-être pas d'autres questions. Je crois qu'on touche un peu fatigué. C'est bon ? Ben, arrête-le, c'est une... Bon. Il n'y a pas d'autres questions ? Bon, ben, merci à vous. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Bon, il est 19h, la première journée est finie. Ça serait bien qu'on puisse fermer la salle vers 7h30. Sous-titrage Société Radio-Canada